Bonsoir à tous, merci d'assister à ce premier live de la lecture du crime de l'Orient Express d'Agata Christy. Pour ceux qui ont suivi sur Discord et sur Instagram, on a choisi ensemble cette lecture. Et comme vous pouvez le voir à l'arrière, il y a un nouveau petit accessoire puisque j'ai eu envie de rendre ça un peu plus interactif en achetant un tableau comme ça, on va pouvoir noter nos suspicions quant à ce crime. On pourra regarder si on trouve des alibis aux personnages, noter les indices qu'on trouve et apprendre à résoudre tous ensemble la lecture. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ce format, j'espère que ça va vous plaire. J'ai aussi pensé à vous conserver le petit thé du calendrier de l'Avent que j'ai choisi cette année. J'ai pris encore une fois le palais d'été mais pour vous dire vrai, peut-être que l'année prochaine je vais changer de marque parce que c'est la deuxième fois que je l'achète et j'ai l'impression que ça sera les mêmes thés. Je suis un petit peu déçue mais je vais quand même vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est le palais d'été, c'est un 24 jours et on va ouvrir la case 3. A vrai dire, je n'ai pas pensé à la conserver pour vous, je l'ai ouverte ce matin. Mais la semaine prochaine, on ouvrirai en direct. Donc la case est juste ici. Oui je sais mais je ne savais pas comment le prononcer. Et donc là on a un thé de la gamme détox. C'est toujours accompagné d'une petite situation. Bon, ça ne casse pas trop pas d'un canard à vrai dire. Désolée, je suis un petit peu sur Aix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette gamme, c'est une gamme, on va dire, plus associée détox, bien-être, etc. Mais chaque gamme détox a un objectif. J'ai déjà acheté la gamme digestion, il y a une gamme drainante et là c'est détox relaxant. Donc je pense que ça va très bien aller avec l'ambiance. Par contre, c'est beaucoup plus herbacé qu'un thé classique. Je pense que c'est centéine. Ouais, c'est une infusion qui associe les vertus détoxtes et calmantes de la citronnelle, du galanga aux nôtres gourmandes, de fruits exotiques et de fleurs de frangipanier. Ma foi, ça m'a l'air plutôt bon. C'est vrai que quand j'ai vu le sachet ce matin, j'étais un peu déçue. Mais je suis plutôt intriguée maintenant que je le vois. On va le laisser infuser un petit peu. Donc pour vous expliquer encore une dernière fois le principe du tableau qui est derrière moi, ce qu'on va faire c'est que dès que vous avez un moment donné où on considère qu'il y a une énigme, qu'il y a un indice qu'on va avoir l'avancée, qu'au fur et à mesure de l'histoire, qu'on va découvrir les personnages, ce qu'on va faire c'est qu'on va noter tout ça sur le tableau. Comme ça la semaine suivante, on sera toujours sur nos repères. Et j'espère qu'à la fin, avec cette méthode là, on va réussir à trouver tous ensemble le meurtrier, le criminel. Donc pour ceux qui connaissent la lecture, je vous en prie, ne spoilez pas. Ça serait vraiment dommage de jouer le jeu jusqu'au bout. Pour moi c'est aussi une découverte, donc ça va être plutôt cool. Et je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, qui ne savent pas du tout de quoi ça part. Après je ne sais pas si ça va être un résumé généraliste, ou si ça va juste compter un peu l'univers d'Agatha Christie avec Hercule Poirot, etc. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe, où un crime féroce a été commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d'alibis. Ah ça commence par une illustration. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une conversation sur le Discord avec les photos, peut-être que ça pourra nous aider. Si j'y pense, si j'y pense. Je les imprimerai et je les mettrai sur le tableau. On va goûter le thé et après on pourra commencer. Alors moi je trouve que ça sent vraiment fort la cannelle, pourtant je ne pense pas qu'il l'ait précisé. Au contraire, ils avaient dit citronnelle galanguaire, je ne sais pas ce que c'est. Ça sent un peu les fleurs de frangipanier. Mais c'est quand même très herbacé. C'est pour ça que je ne suis pas non plus une fan de cette gamme-ci. Ce n'est pas forcément ce que j'aime quand je bois des thés. Je trouve ça vraiment quelconque. C'est un peu épicé. Légèrement fruité sur le fond. Coucou Annes Fernandez. On goûte le thé du jour de Noël. C'est le détox calmant de chez Palais d'été. On ne voit rien. Ça arrive juste à temps parce qu'on n'avait pas commencé. On va commencer. Bon sur ce, ce thé est minable. Ils ne sont pas mauvais mais il n'est pas très concluant. On va le laisser un peu infuser et on va commencer la lecture. On va commencer par le chapitre 1. C'est évident. J'ai oublié de vous dire que je lis la version livre de poche. Peut-être qu'on pourrait commencer par décrire le bateau d'ailleurs. Mais pourquoi je dis bateau en plus ? C'est un train qui commence par la voiture de l'Athènes et qui se conclut par le wagon-restaurant. Donc en fait c'est même un wagon finalement avec deux cabinets toilettes. Un féminin et un masculin je suppose. Et après il y a chaque personnage qui est placé, positionné dans une des cabines. Pour l'instant ce n'est pas trop qui sont les personnages. Il y a des noms un petit peu russes. J'ai le sentiment que c'est ça. Quelques noms anglais. Mais après on ne peut pas en savoir plus pour le moment. Donc la première partie s'intitule L'effet. C'est le moment où il va falloir bien l'analyser. Et le chapitre 1 c'est un passager de marque sur le Taurus Express. Il était 5h en ce matin d'hiver syrien. Le train auquel guide et horaire donnent le nom ronflant de Taurus Express attendait le départ en gare d'Alep. La rame ne comportait qu'un wagon-restaurant, un wagon-lit et deux voitures des réseaux de la région. Ça c'est clair, ça a l'air vraiment richicide. Mais je crois que l'Orient Express c'est un train de luxe. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure je crois. Au pied de la portière du wagon-lit, un jeune lieutenant de l'armée française en grande tenue s'entretenait avec un petit homme fluet, enmitouflé jusqu'aux oreilles et dont on entrevoyait que le bout rougit du nez et les deux extrémités d'une moustache en croc. Ou en croc, je sais pas. Il faisait un froid polaire et ce n'était certes pas une sinécure que d'accompagner à la gare un étranger de marque. Mais le lieutenant du bosque accomplissait vaillamment son devoir. Les mots aimables en une langue admirablement châtiée se succédaient sur ses lèvres. Il ignorait pourtant totalement les raisons de la venue en Syrie du petit homme. Bien sûr, comme toujours, des rumeurs avaient circulé. L'humeur du général dont il était le porte-fagnon avait empiré de jour en jour. Et puis était arrivé ce Belge inconnu, d'Angleterre, disait-on. Son séjour n'avait duré qu'une semaine, marqué par une étrange tension et des événements sortants de l'ordinaire. Un officier de haut rang s'était donné la mort. Un autre avait présenté sa démission. Et tout d'un coup, la sérénité était revenue sur le visage des responsables. Les mesures militaires de sûreté avaient été assouplies. Quant au général, il avait rajeuni de 10 ans. Je sais pas si là il fait référence à une enquête antérieure ou si c'est bien l'enquête de l'Orient Express. Donc peut-être que c'est ça, on va supposer que c'est ça. Et apparemment, il y a un homme mystérieux, c'est pas encore son nom. Le Belge inconnu, je suppose que c'est Hercule Poirot. Et un officier de haut rang qui s'est donné la mort. Un autre qui a présenté sa démission. Pour l'instant, c'est toutes les informations qu'on a. Je vais corner la page afin qu'on s'en rappelle avant de noter tout pour être sûr qu'on parle bien de la bonne enquête. Par hasard, Dubosc avait surpris un aparté entre son chef et ce petit monsieur. Vous nous avez sauvés, mon cher, avait dit le général, si ému que sa grosse moustache grise en tremblait. Vous avez sauvé l'honneur de l'armée française et vous nous avez évité un bain de sang. Comment pourrais-je assez vous remercier d'avoir répondu à mon appel, d'avoir accepté de venir de si loin ? L'inconnu, un certain M. Hercule Poirot, avait élaboré une réponse appropriée dans laquelle figurait la formule suivante. Et moi, mon général, comment aurais-je pu oublier que vous m'avez sauvé la vie ? Le général s'était alors écrié, affirmant qu'il n'en était rien. Et les deux hommes, après avoir dûment célébrer l'amitié indéfectible de la France et de la Belgique, puis invoquer la gloire, l'honneur et autres notions exaltantes, s'étaient étreints avec chaleur et avaient mis fin à leur conversation. Coucou Tia Max ! Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que Hercule Poirot, c'était un mec un peu vénal. Alors qu'en fait, il est hyper distingué, il résout des enquêtes, il sauve des vies, et puis juste, il étreint la personne qui lui a demandé un service. Le lieu de temps du bosque persistait à ne rien comprendre à ce dont il s'agissait. Bah comme nous d'ailleurs. Mais il avait reçu pour tâche d'accompagner M. Poirot au départ du Taurus Express. Et il imitait tout le zèle et l'ardeur qu'on attend d'un jeune officier dont la carrière promet d'être brillante. Donc en fait, la personne qui l'accompagne, c'est M. Poirot. Nous sommes aujourd'hui dimanche, dit-il. Demain soir, lundi, vous serez arrivé à Istanbul. Il avait déjà fait cette observation à plusieurs reprises, mais les propos que l'on tient sur un cas de guerre ont une fâcheuse tendance à se répéter. « C'est exact, » répondit M. Poirot. « Et j'ai cru comprendre que vous aviez l'intention d'y rester quelques jours ? » « Mais oui, je n'ai jamais visité Istanbul. Et ce serait dommage d'y passer comme ça, » dit Hercule Poirot en claquant des doigts. « Rien ne me presse. J'ai bien l'intention de m'y attarder un peu en touriste. » « Sainte-Sophie est sublime, » approuva le lieutenant Dubosc, qui ne l'avait jamais vu. Une biste glaciale soufflait sur le quai, et les deux hommes étaient pris de frissons. Le lieutenant Dubosc regarda discrètement sa montre, 4h45, plus que 5 minutes. Je pense que le crime qu'il a résolu, dont on parle précédemment, c'est la précédente enquête, qui précède dans l'écriture, dans l'ordre chronologique, ce roman-ci. Mais je ne pense pas que ce soit le meurtre en question dont on va parler dans cette histoire-là. Je pense que c'est juste pour introduire l'histoire. Il n'était pas sûr que son interlocuteur n'ait pas remarqué son coup d'œil subreptice, aussi ce l'attard-il d'ajouter. À cette période de l'année, il n'y a vraiment personne dans le train. Il observait les fenêtres du wagon-lit. « Vous avez raison, » approuva l'aircule Poirot. « En espérant que le Taurus Express ne sera pas bloqué par la neige, ça arrive ? C'est déjà arrivé, mais pas cette année. » « Eh bien, faisons d'ardentes prières, » reprit M. Poirot. « La météo est vraiment mauvaise pour l'Europe centrale. » « Exécrable. Apparemment, il tombe beaucoup de neige sur les Balkans. Et c'est la même chose en Allemagne, si j'en crois ce que j'ai entendu dire. » « Enfin, » se hâta de préciser le lieutenant Dubosc, soucieux de prévenir tout blanc dans la conversation, « Demain soir, à 19h40, vous serez à Constantinople. » « Absolument, » confirmait Hercule Poirot. Et dans un effort pour maintenir le dialogue, il ajouta, « Je me suis laissé dire que Sainte-Sophie était sublime. » « Une splendeur. » Le rideau de l'un des compartiments du wagon-lit avait été relevé, et une jeune femme se penchait au dehors. Pour l'instant, c'est vraiment la conversation de comptoir. Depuis son départ de Bagdad, le jeudi précédent, Marie d'Ebenham avait bien peu dormi. Pas plus dans le train pour Kirkouk que dans la pension à Mossoul, et pas davantage dans le train. La nuit d'avant, elle n'avait pu trouver un vrai sommeil. C'est le premier personnage qu'on voit. Peut-être que je vais noter son nom tout de suite. Lasse d'être étendue, toute éveillée dans un compartiment surchauffé, elle s'était levée pour jeter un coup d'œil dehors. « Ce doit être Alep ! » se dit-elle. Et naturellement, il n'y avait rien à voir que cette interminable queme à l'éclairer, ou résonner de violentes altercations en arabe. Et deux hommes discutaient en français, juste sous sa fenêtre. L'un était officier, l'autre un petit homme à la moustache démesurée. Elle esquissa un sourire. Jamais elle n'avait vu créature à ce poids enmitoufler. Il devait faire vraiment froid, ce qui expliquait que le chauffage du train soit tellement excessif. Elle tenda sans y parvenir de baisser plus bas la vitre. Le conducteur du wagon-lit s'approcha des deux hommes. Le train était sur le point de partir, dit-il, et il serait sage que monsieur gagnait maintenant son compartiment. Le petit homme souleva poliment son chapeau, et Marie d'Ebenham remarqua son crâne en forme d'œuf. En dépit de ses tracas, elle sourit. Quel ridicule petit bonhomme ! Le genre d'homme que nul ne prend jamais au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette jeune femme ? Déjà, elle part de Kirkouk, elle part de Bagdad, depuis jeudi, et c'est une femme aussi qui voyage seule apparemment, et qui a des tracas. C'est tout ce qu'on sait. Je vais quand même noter son nom. C'est encore très factuel pour le moment, mais ça vaut peut-être le coup de rester attentif à tous les détails. Le lieutenant du Bosque avait entamé le discours d'adieu qu'il avait préparé d'avance en vue de cette ultime minute. C'était parfait, merveilleusement courtois. Pour ne pas être en reste, monsieur Poirot y répondit sur le même temps. « En voiture, monsieur ! » insista le conducteur du wagon-lit. Monsieur Poirot obtempéra, avec un air d'infini regret, suivi du conducteur. Monsieur Poirot fit des signes de la main. Le lieutenant du Bosque salua la main au képi, et le train, dans une secousse qui ébranla toute la rame, démarra lentement. « Enfin ! » murmura monsieur Hercule Poirot. « Ouf ! » fit le lieutenant du Bosque en mesurant à quel point il avait froid. « Voilà, monsieur ! » D'un geste large, le conducteur du wagon-lit faisait admirer à Poirot les beautés de son compartiment et l'arrangement parfait de ses bagages. « J'ai placé là la petite valise de monsieur. » Sa main, discrètement tendue, appelait un pourboire, et Hercule Poirot ne manquait pas d'y glisser un billet plié. « Merci, monsieur ! » dit-il avec vivacité. « J'ai les billets de monsieur. » « Monsieur voudrait-il me confier son passeport ? » « J'ai cru comprendre que monsieur interrompait son voyage à Istanbul. » « Monsieur Poirot acquiesça. » « J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs. » « Non, monsieur, nous n'avons que deux autres passagers, anglais tous les deux. Un colonel qui rentre des Indes et une jeune personne qui vient de Bagdad. Monsieur a-t-il besoin d'autre chose ? » Monsieur demanda une petite bouteille de Perrier. « C'est mon poids, en fait, lui. » Embarquer dans un train à 5 heures du matin n'est pas très commode. L'aurore ne se lèverait pas avant de bonnes heures. Ressentant les effets d'une nuit de sommeil inachevé, me satisfait d'avoir mené à bien une mission délicate, monsieur Poirot se pelotonna dans un coin et s'endormit. Il s'éveillait environ vers 9h30 et se rendit au wagon-restaurant dans l'espoir d'une tasse de café brûlant. Il n'y trouva qu'une seule consommatrice, certainement la jeune Anglaise, dont avait parlé le conducteur. Elle était grande, mince, brune et on lui aurait donné peut-être 28 ans. L'aisance méthodique avec laquelle elle prenait son petit déjeuner et commandait aux garçons de lui apporter un peu plus de café démontrait un long usage du monde et des voyages. Elle portait d'ailleurs un ensemble de voyages sombres d'un tissu léger, parfaitement adapté à la chaleur étouffante du train. M. Hercule Poirot, qui n'avait rien de lui à faire, s'amusait à l'observer sans qu'elle en ait conscience. Je pense que c'est là qu'on va pouvoir noter des choses. C'était, estima-t-il, le genre de femme capable de faire face sans embarras à toutes les situations, avec sang-froid et efficacité. Il apprécia la régularité un peu austère de ses traits, la pâleur délicate de son teint, comme le jet éclatant de ses cheveux aux ondulations soignées et ses yeux gris, froids et indifférents. Il conclut cependant qu'elle avait l'air un peu trop déterminée pour qu'on puisse la qualifier de jolie femme. À nouveau, un nouveau personnage fit son entrée, dans le wagon-restaurant. C'était un homme de haute stature, de haute stature, pardon, entre quarante ans et cinquante ans, au visage émacié et à la peau brondée. Ses tempes grisonnaient à peine. Lui, c'était le colonel de retour des Indes, pensa Poirot. L'homme s'inclina légèrement devant la jeune femme. Jour, mademoiselle d'Abehan, d'Ebenhan. Oula, faut que j'apprenne à dire son nom. Jour, mademoiselle d'Ebenham. Bonjour, colonel Arbutno. On va noter son nom. Je ne sais pas si on va avoir des infos tout de suite. Mais ce qui est certain, c'est que je vais devoir effacer le petit dessin de mon livre. J'écris mal. J'espère que vous vous en sortez. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est compliqué d'écrire plus gros parce que sinon, on va vraiment, vraiment, bah, gâcher la place rapidement, quoi. Mais au pire, j'ajusterai ou je vous rapprocherai à un moment donné. Le colonel, tenez le dossier de la chasse située en face d'elle. Pas d'objection. Mais non, voyons. Asseyez-vous. J'essaierai de vous prendre en photo le tableau, comme ça, c'est pour ceux qui ont le Discord, vous pourrez voir. Pas d'objection ? Mais non, voyons. Asseyez-vous. Vous savez, je ne suis guère bavard au petit déjeuner. J'espérais le contraire, mais je ne vous en voudrais pas. Le colonel s'assit. Garçon, appela-t-il sur un ton péremptoire, sur quoi il commanda des œufs et du café. Les yeux du colonel s'arrêtèrent un instant sur Hercule Poirot, puis se détournèrent, indifférent. Poirot, accoutumé à lire sans difficulté dans les cerveaux britanniques, savait que l'officier avait pensé « Encore un de ces maudits étrangers ! » En bon anglais, la jeune femme et le colonel ne se montrèrent pas bavards, se bordant et échangé quelques brèves remarques, puis elle se leva pour rejoindre son compartiment. Au déjeuner, ils partagèrent de nouveau le même la même table, et comme le matin, n'accordèrent aucune attention au troisième passager. Cette fois, leur conversation fut plus animée qu'au petit déjeuner. Le colonel Arbutnot parla du Penjab et posa à la jeune femme quelques questions à propos de Bagdad, où il était clair qu'elle avait tenu un emploi de gouvernante. Ah, je pensais que ça allait être une femme un peu noble, je ne sais pas pourquoi, à la façon dont ils l'avaient décrite, alors qu'en fait, c'est une gouvernante. Leur dialogue leur permit de se découvrir un certain nombre d'amis, communs, pardon, ce qui eut pour effet immédiat de donner à leur attitude un tour moins compassé. Ils évoquèrent longuement Tommy un tel et Jerry tel autre. Le colonel demandait à la jeune femme si elle rentrait tout droit en Angleterre ou si elle avait l'intention de s'arrêter à Istanbul. Non, je rentre d'une seule traite. N'est-ce pas un peu dommage ? J'ai déjà fait ce voyage il y a deux ans et j'en ai profité alors pourquoi pas... Alors, excusez-moi, j'ai déjà fait ce voyage il y a deux ans et j'en ai profité alors pour passer trois jours à Istanbul. Je vois. Puis-je vous avouer que j'en suis heureux parce que moi aussi je rentre directement ? Le colonel s'inclinait gauchement un peu rougissant. Je crois que notre colonel est assez susceptible pense à Poirot amusé. Les voyages en train sont aussi pleins de périls que les traversées au paquebot. Mademoiselle des Banames nous en sommes une certaine réserve répondit au colonel que ce serait en effet très agréable. Le colonel Poirot nota qu'il raccompagnait la jeune femme jusqu'à son compartiment. Plus tard, alors que le train traversait les paysages grandioses des Montorus et qu'il se tenait côte à côte dans le couloir pour admirer la majesté des portes de Cilicie, la jeune femme laissait échapper un soupir. Poirot, qui se trouvait non loin d'eux, l'entendit murmurer. Que c'est beau ! Je voudrais comme je voudrais ! Quoi donc ? Je voudrais pouvoir en jouir pleinement. Arbutno ne répondit pas mais sa mâchoire carrée se crispa et une sorte d'amertume passa sur son visage. Je donnerai tout au monde pour que vous soyez en dehors de tout cela dit-il enfin. Taisez-vous ! Je vous en supplie ! Taisez-vous ! Ne vous inquiétez pas dit-il tout en jetant un Poirot en regard à peine contrarié. Mais je ne supporte pas l'idée de vous savoir gouvernante de vous imaginer soumise pieds et poings liée à des mères tyranniques et à leur marmaille insupportable. Elle rit d'un rire un peu contraint. Oh, ne croyez pas ça ! Le mythe de la malheureuse gouvernante opprimée a du plomb dans l'aile. En fait, je vous garantis que c'est moi qui fais peur aux parents. Il se ture. Arbutno se sentait peut-être honteux de s'être emporté. Drôle de petite comédie à laquelle il m'est donné d'assister ce dit Poirot pensif. Il s'en souviendrait plus tard lors de sa réflexion. Le train arriva en gare de Cognat à 23h30. Les deux voyageurs britanniques descendirent pour se dégourdir les jambes et arpentèrent le quai couvert de neige. Monsieur Poirot avait d'abord pensé qu'il se satisferait d'observer l'activité de la gare à l'abri de sa vitre. Mais au bout de dix minutes, il jugea qu'après tout, prendre un peu l'air frais ne lui ferait pas de mal. Il se livra à de prudents préparatifs, prenant soin de s'envelopper dans d'hiver mentaux et d'enfiler ses bottines impeccablement cirées dans des caoutchoucs. Ainsi attiffé, il descendit avec précaution sur les quais. C'est pas le mener au-delà de la locomotive et c'est au sens de leur voix qu'il reconnut les deux silhouettes indistinctes, cachées dans l'ombre d'un fourgon isolé. Marie disait un but non. La jeune femme le coupa. Pas maintenant, pas maintenant, quand tout sera fini, quand ce sera enfin derrière nous. À ce moment-là... M. Poirot, son genre, s'éloigna avec discrétion. Il avait à peine reconnu la voix si froide et nette de Mlle d'Ebenham. Bien curieux, se dit-il. Il est vraiment curieux, R.Q. Poirot. Et puis sa façon de parler aussi, Kni Letty, elle est un peu guindée, j'ai l'impression. Enfin, elle a un côté froid et c'est vrai que je l'associe beaucoup à une image d'une femme noble mais c'est peut-être pour faire un personnage typiquement anglais un peu cliché comme R.Q. Poirot est lui-même un belge un peu cliché. Je sais pas. Le jour suivant, il pensa que les deux britanniques s'étaient sans doute disputés. Il s'adressait à peine la parole. La jeune femme, nota Poirot, avait l'air inquiète. Des cernes profondes marquaient ses yeux. Des cernes profondes, pardon. Vers 14h30, le train s'arrêta soudain. Des têtes se montraient en fenêtre. Un petit groupe d'hommes était descendu le long de la voie et observait quelque chose sous le wagon-restaurant qu'ils se montraient les uns aux autres. Poirot se pencha par la vitre et interrogeait le conducteur du wagon-lit qui se hâtait. Le conducteur lui donna une rapide explication. Poirot rentra la tête et se retourna pour se trouver nez à nez avec Marie d'Ebenham qui se tenait juste derrière lui. « Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle en français à le souffle court. « Pourquoi sommes-nous arrêtés ? » « Ce n'est rien, mademoiselle. Quelque chose a pris feu sous le wagon-restaurant. Rien de sérieux. On l'a éteint. Ils sont en train de réparer les dégâts. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger, je vous assure. » Elle fait un geste brusque comme pour signifier qu'elle n'accordait aucune importance à l'éventualité d'un danger quelconque. « Oui, oui, je comprends bien. Mais l'heure... » « L'heure ? » « Oui, nous allons prendre du retard. » « C'est bien possible, » reconnut Poirot. « Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir du retard. L'arrivée du train est prévue à 18h55. Et s'il faut encore traverser le Bosphore pour attraper à 21h le Simplen Orient Express sur la rive européenne, s'il y a une heure ou deux de retard, nous allons manquer la correspondance. » « C'est bien possible, » répéta Poirot. Il jeta un regard inquisitaire à Marie d'Ebenham, dont les doigts pianotaient nerveusement sur la barre d'appui. Ses lèvres frémissaient. « Est-ce qu'il y a un pourcent pour vous ? » demanda-t-il. « Oui, oui, absolument. Je ne dois pas rater ce train. » Elle se détourna et s'en fut rejoindre le colonel Arbutnot. Au demeurant, ses inquiétudes se révélèrent veines. Dix minutes plus tard, le train repartit et il n'arriva à Aïda Passar qu'avec cinq minutes de retard après avoir rattrapé les minutes perdues. Le Bosphore, ce soir-là, était agité et M. Poirot n'apprécia guère sa traversée. Sur le bateau, il fut séparé de ses compagnons de voyage et ne les revit plus. Dès son arrivée au pont de Galata, il se fait conduire sans plus attendre à l'hôtel Tocatlia. En fait, ils sont sur un bateau pour le moment. On n'est même pas encore arrivé à la destination ou au train. On va commencer le chapitre 2, l'hôtel Tocatlia. Je ne sais pas si je le dis bien, par contre. Dès son arrivée au Tocatlia, Poirot demanda à la réception de chambre avec salle de bain. Puis il se rendit au comptoir du concierge pour savoir si du courrier était arrivé à son nom. Il y avait trois lettres et un télégramme. À sa vue, il fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pas prévu. Il prit cependant comme toujours tout son temps pour l'ouvrir avec des gestes précis. Les termes du message étaient sans équivoque. Évolution qui avait prévu pour affaire Kastner intervenu subitement. Revenez tout en urgence. Voilà qui est embêtant, murmure à Poirot. Il jeta un coup d'œil à la pendule. Je dois absolument repartir ce soir, dit-il au concierge. À quelle heure est le Simplen Orient ? Inventez une heure, monsieur. Pouvez-vous obtenir un compartiment ? Sans aucun doute, monsieur. À cette époque de l'année, il n'y a aucun problème. Les trains sont quasiment vides. Première ou seconde classe ? Première. Très bien, monsieur. Jusqu'où allez-vous ? Jusqu'à Londres. Bien, monsieur. Je vais vous prendre un billet pour Londres et vous faire réserver un compartiment dans la voiture Istanbul-Calais. Poirot regarda une nouvelle fois la pendule. Il était 18h10. Croyez-vous que j'ai le temps de dîner ? Mais sans aucun doute, monsieur. Le petit belge hocha la tête. Il alla à la réception, annuler sa chambre et traversa le hall pour gagner ni le restaurant. Alors qu'il commandait son menu au maître d'hôtel, une main se posa sur son épaule. Ça, par exemple, c'est un plaisir inattendu. Ça, par exemple, c'est un plaisir inattendu, dit une voix derrière lui. Il se retourna pour voir un homme trapu, assez corpulent, déjà assez, déjà âgé, aux cheveux taillés en brosse qui lui souriaient à belles dents. Poirot se dressa. Monsieur Bouc ? Monsieur Poirot ? Monsieur Bouc, belge lui aussi, était l'un des directeurs de la compagnie internationale des wagons-lits. Il connaissait l'ex-fleuron de la police belge depuis des années. « Vous voilà bien loin de chez vous, mon cher, » dit Monsieur Bouc. « Bah, un petit problème qui m'appelait en Syrie. Ah, et vous repartez ? Quand cela ? Ce soir même. « Formidable, je pars ce soir aussi, mais je ne vais que jusqu'à Lausanne où du travail m'attend. Vous prenez le Simplon Orient, j'imagine ? » « Oui, je viens tout juste de demander à l'hôtel de me trouver un compartiment. J'avais bien l'intention de rester quelques jours, mais j'ai reçu un télégramme qui m'oblige à rentrer en Angleterre pour une affaire d'importance. » « Ah ! » soupira Monsieur Bouc. « Les affaires. Mais enfin, mon vieux, vous êtes en haut de l'échelle maintenant. J'ai connu quelques succès. On s'éda Poirot avec une fausse modestie qui n'aurait pu tromper personne. Monsieur Bouc se contenta de rire. On se revoit tout à l'heure. » Sur ces entrefaites, Hercule Poirot se livra à un exercice complexe. Tentez d'éviter à ses moustaches tout contact avec son potage. On va noter Monsieur Bouc, peut-être qu'il est important pour l'histoire. Vous avez vu qu'ils ont recommencé à faire des trains de nuit d'ailleurs avec des wagons-lits. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en prendre. Moi, j'en ai pris un, une fois pour aller à Rome et je suis vraiment contente qu'ils remettent ce principe en marche parce que c'est super pratique déjà pour faire des longs trajets et éviter de prendre l'avion. Et c'est vraiment une expérience sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas, ça me fait penser, si vous avez envie de fournir la conversation Orient Express, n'hésitez pas en mettant des images et tout, par exemple, du train prestigieux Cnilletti. Si j'y pense, je mettrais des photos des paysages quand ils en décrivent puisque tout à l'heure, Madame Marie d'Ebenham, on a parlé d'un des paysages qu'elle voyait le long de son voyage. S'étant acquitté de cette tâche délicate, Poirot, en attendant le plat suivant, examina les convives. Il n'y avait guère qu'une demi-douzaine de clients et deux d'entre eux seulement attirèrent son attention. Il dînait à une table proche de la sienne. Le plus jeune en Américain, de toute évidence, affichait une trentaine sympathiques. Mais c'était son compagnon qui avait attiré l'attention d'Hercule Poirot. Ou pas de chance. Moi, je crois que comme on était jeunes, on avait un wagon pour nous toutes seules. C'était vraiment bien. C'était un homme entre soixante et soixante-dix ans qui offrait de loin l'allure affable d'un philanthrope. Une chevelure légèrement dégarnie, front haut, une boule souriante qui découvrait une rangée de fausses dents, d'une éclatante blancheur, lui donnait l'image même de la bienveillance. Mais ses yeux, étroits, enfoncés et malins, démentaient ce cliché. Et plus encore, alors que l'homme adressait une remarque à son commensal, son regard, parcourant la salle, croisa celui de Poirot qui, l'eut comme une étrange malveillance et une nervosité anormale. Puis il se leva. « Payez l'addition, Hector ! » dit-il d'une voix un peu voilée dont la douceur étrange avait quelque chose d'inquiétant. Au moment où Poirot rejoignit son ami dans le hall, les deux inconnus quittaient l'hôtel et le plus jeune surveillait leur bagage. Il ouvrit la porte vitrée et dit « Le comptillet, monsieur Ratchett ! » L'autre grommela un insentiment et s'en fut. « Dites donc, » demanda Poirot, « Qu'est-ce que vous pensez de ces deux-là ? » « Ce sont des Américains, » affirma M. Bouk. « Incontestablement. » « Mais je voulais dire que pensez-vous d'eux ? » Le jeune homme semble tout à fait aimable et l'autre « Pour vous dire la vérité, mon cher, je le trouve plutôt antipathique. Il m'a fait une impression désagréable. Et vous ? » « Quand il est passé près de moi au restaurant, » répondit Poirot après un court silence, « J'ai éprouvé un sentiment bizarre. Comme si une bête sauvage, sauvage au sens de féroce, vous comprenez, m'avait effleurée. » « Il a pourtant l'air tout ce qu'il y a de plus respectable. » « Précisément, son corps, ou mieux, sa cage, si vous préférez, paraît absolument respectable. Mais le fauve guette au travers des barreaux. « Vous vous faites des idées, mon vieux, objecta M. Bouc. Peut-être bien, mais je ne peux me défaire de cette impression qu'un être maléfique m'a côtoyé de vraiment trop près. Ce vieil Américain respectable ? Ce vieil Américain respectable. « Admettons que vous ayez raison, dit gaiement M. Bouc. Il y a tant de cruauté en ce bas monde. » La porte s'ouvrait sur le concierge de l'hôtel qui venait à ceux qui venait à eux le visage soucieux et désolé. « C'est incroyable, monsieur, dit-il à Poirot. Il n'y a pas moyen d'obtenir un compartiment de première classe sur ce train. » « Comment ? » s'étonna M. Bouc. « À cette période de l'année, il doit y avoir un voyage organisé de journalistes ou de politiciens. » « Je ne sais pas, monsieur, lui répondit respectueusement le concierge, mais nous en sommes là. » « Bien, bien, dit M. Bouc à l'adresse de Poirot. N'ayez aucune inquiétude, cher ami. Je vais arranger ça. Il y a toujours un compartiment disponible. Le 16, le conducteur y veille. » Il eut un large sourire, consulta sa montre et reprit. « Venez, il est temps d'y aller. » À la gare, M. Bouc fut accueilli avec déférence et empressement par un conducteur des wagons-lits en uniforme brun. « Bonsoir, monsieur le directeur. Vous avez le compartiment numéro 1. » Il est là les porteurs qui poussèrent leur diable jusqu'au milieu de la voiture dont les plaques annonçaient l'itinéraire. Istanbul, Trieste, Calais. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est plein ce soir ? » « C'est incompréhensible, monsieur le directeur. La terre entière s'est donné rendez-vous pour repartir cette nuit. Oui, mais il n'empêche qu'il faut trouver un compartiment à ce monsieur qui est de mes amis. Vous pouvez lui donner le 16. » « Il est déjà pris, monsieur le directeur. « Quoi ? Le 16 ? » Ils échangèrent un regard entendu et le conducteur sourit. Il était grand, d'âge moyen, le temps sireux. « Mais oui, monsieur le directeur, comme je vous l'ai dit, nous sommes au complet. Tout est pris. » « Qu'est-ce qui peut bien se passer ? » gronda monsieur Bouk. « Il y a une conférence quelque part ou bien c'est un groupe ? » « Non, monsieur le directeur, c'est vraiment le hasard. Il y a simplement une foule de gens qui ont décidé de voyager ce soir. » Monsieur Bouk fit claquer sa langue pour marquer sa contrariété. « À Belgrade, on va raccrocher au train la voiture qui vient d'Athènes et le Bucharest Paris. Mais nous n'arrivons à Belgrade que demain soir. Le problème, c'est pour cette nuit. Est-ce qu'il ne reste pas au moins un lit de seconde classe ? » « Il y en a bien un, monsieur le directeur, mais... » « Oui ? » « Je ne peux le donner qu'à une dame. Dans ce compartiment, il y a déjà une allemande, la femme de chambre d'une de mes passagères. Alors là, ça passe les bornes. « Ne vous tourmentez pas, mon cher ami, » l'appelait à Poirot. « Je peux voyager dans une voiture ordinaire. » « Il n'en est pas question, » s'assurgea monsieur Bouk. Puis au conducteur, « Tous les passagers sont là ? » « Il est vrai, » répondit le conducteur d'une voix hésitante, « qu'il y en a un qui n'est pas encore arrivé. » « Alors, c'est le ligne numéro 7, monsieur le directeur, seconde classe. Nous n'avons pas encore vu ce monsieur et il est déjà à 20h56. » « Qui est-ce ? » « Un anglais, » répondit le conducteur après avoir consulté sa liste. « Un certain monsieur Harris. » Je vais quand même noter le nom du personnage qui a un peu effrayé le RQ Poirot. Parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais quand même, il avait l'air un petit peu spécial. Il s'appelle monsieur Ratchett. Est-ce qu'il va être sur le trajet ? Oui, il y est. Et il y en a la cabine qui est attenante à celle d'Hercule Poirot. Peut-être qu'ils vont faire chambre commune. Ce serait vraiment difficile pour lui parce qu'il ne l'a tellement pas apprécié de prime abord. Ah, trop sympa la photo de Ninetti. Franchement, phobie, vous imaginez quelqu'un qui vous donne des frissons et vous apprenez que vous allez devoir passer la nuit avec. En plus, dans un train. Ah non, tu ne dors pas de la nuit. J'aurais préféré encore le maquis ronfle qu'un gars qui me crée des pulsions nerveuses. Un anglais, répondit le conducteur. Alors, attendez, je vais vous revenir un peu en avant. Peut-être que ça vous perturbe ce mouvement brusque. Tous les passagers sont là. Il est vrai, répondit le conducteur d'une voix hésitante, qu'il y en a un qui n'est pas encore arrivé. Alors, c'est le lit numéro 7, monsieur le directeur. Seconde classe. « Nous n'avons pas encore vu ce monsieur et il est déjà 20h56. » « Qui est-ce ? » « Un anglais, monsieur, » répondit le conducteur après avoir consulté sa liste. « Un certain monsieur Harris. » Donc, non, ce n'est pas encore les mêmes personnages. « C'est un nom de bon augure, » dit Poirot. « J'ai lu Dickens et je peux vous garantir que ce monsieur Harris ne se présentera pas avant le départ. » « Mettez les bagages de monsieur au numéro 7, » ordonna monsieur Bouk. « Et si ce monsieur Harris arrive, dites-lui qu'il est trop tard, qu'il a dépassé leurs limites pour les réservations. Nous trouverons bien un arrangement si nécessaire. » « Pourquoi me soucierais-je d'un monsieur Harris ? » « À vos ordres, monsieur le directeur. » Le conducteur indiqua aux portes de Poirot où déposer ses valises, puis s'écarta de la portière pour laisser monter Poirot. « Tout au bout, monsieur, » dit-il, « l'avant-dernier compartiment. » Poirot parcourut toute la longueur du couloir, assez lentement toutefois car la plupart des passagers étaient sortis de leur compartiment. Il adressait des pardons polis avec la régularité d'un métronome. Quand il atteignit enfin ce compartiment, ce fut pour y trouver le jeune Américain de l'hôtel Tocatlia qui attrapait l'une de ses valises. Il fronça les sourcils en voyant entrer Poirot. « Excusez-moi, » dit-il, « mais je crois que vous vous trompez. » Et il ajouta dans un français approximatif « Je crois que vous avez une erreur. » Poirot lui répondit en anglais. « Vous êtes monsieur Harris ? » « Non, je m'appelle McQueen. » « Je... » Il fut interrompu par la voix essoufflée du conducteur qui s'adressait à lui par-dessus l'épaule de Poirot. « Il n'y a plus de lit disponible dans le train, » s'excusa-t-il. « Et il m'a fallu mettre monsieur avec vous. » Pendant qu'il parlait, il soulevait la vitre du couloir et hissait dans le wagon-lit les bagages de Poirot que lui tendait le porteur. Poirot s'était amusé de remarquer le ton désolé du conducteur. sans doute avait-il bénéficié d'un généreux pourboire pour conserver le compartiment au seul usage du jeune voyageur. Mais quand un directeur de la compagnie des wagons-lits se trouve à bord du train et donne des ordres, même les pourboires les plus généreux perdent de leur efficacité. Le conducteur sortit du compartiment après avoir placé les valises dans les casiers à bagages. « Voici, monsieur, » dit-il. « Tout est en ordre. Votre lit est celui du dessus, le numéro 7. Nous partons dans une minute. » Il s'élança dans le couloir et Poirot put revenir dans le compartiment. « Voilà un phénomène que j'ai rarement eu l'occasion d'observer, » fit-il remarquer sur le ton de la plaisanterie. « Un conducteur de wagon-lit qui range lui-même des valises. C'est quasiment sans précédent. » Son compagnon de voyage sourit. Il ne montrait plus aucune contrariété. Sans doute avait-il décidé qu'il n'avait rien de mieux à faire que d'accepter la situation avec philosophie. « Ce train est extraordinairement plein, » observa-t-il. Le mécanicien donna un coup de sifflet et la locomotive exhala un rugissement mélancolique. Poirot et McQueen sortirent dans le couloir. « En voiture ! » cria une voix sur le quai. « Nous voilà partis, » dit McQueen. Mais ce n'était pas encore tout à fait le cas. Le sifflet retentit à nouveau. « Vous savez, monsieur, » dit soudain le jeune homme, « si vous préférez le lit du bas, il est plus commode. Moi, ça m'est égal. » « Non, non, » protesta Poirot. « Je ne veux pas vous priver. » « Allons, je vous en prie. Vous êtes vraiment trop prudible. » Échange de politesse d'un côté comme de l'autre. « Ce ne sera que pour une nuit, » conclut Poirot. « À Belgrade ? » « Ah bon, vous descendez à Belgrade ? » « Pas exactement, mais vous comprenez ? » Avec une série de secousses, le convoi s'ébranla. Les deux hommes se mirent à la fenêtre pour regarder le quai interminable dont les lumières paraissaient glisser lentement devant eux. L'Orient Express venait d'entamer son long voyage de trois jours à travers l'Europe. Dites-moi si vous préférez l'idée de Knie Letty qu'on mette la deuxième caméra avec une feuille pour écrire les informations et que je me mette un peu dans le coin là-bas, là où il y a le flancard bleu pour ceux qui ne connaissent pas le setup. D'ailleurs, dans l'avant-dernier live, j'ai fait ce setup là dans le book haul si vous voulez regarder vite fait. Je crois qu'il y a la rediffure sur mon Twitch normalement dans les rediffures. Le jour suivant, M. Hercule Poirot arriva assez tard au wagon-restaurant pour déjeuner. Il s'était levé tôt, avait pris un petit déjeuner solitaire et avait consacré sa matinée à relire ses notes sur l'affaire qui le ramenait à Londres. Il n'avait pratiquement pas vu son compagnon de voyage. M. Book était déjà installé. Il adressa à Poirot un geste de bienvenue et lui fit signe de venir s'asseoir en face de lui. Hercule Poirot se trouva ainsi dans la situation très favorisée de celui dont la table servit la première et bénéficie des meilleurs morceaux. Qui plus est, la cuisine était étonnamment bonne. M. Book accordait toute son attention à sa nourriture et il attendit qu'un fromage délicieusement crémeux leur soit servi pour s'intéresser à autre chose. Il en était parvenu à ce stade d'un repas où l'on se met à philosopher. Il me faudrait la plume de Balzac soupira-t-il en montrant de la main l'ensemble du wagon-restaurant. Voilà une scène que j'aimerais décrire. C'est une idée intéressante approva Poirot. Vous êtes bien d'accord ? Je crois que personne ne l'a encore tentée et cependant quelle matière romanesque nous avons là. Regardez tout autour de nous. Ces gens de toutes les classes sociales, de toutes les nationalités, de tous les âges et pendant trois jours, ces gens qui ne se connaissent pas, pas le moins du monde, se trouvent rassemblés. Ils dorment et mangent sous le même toit. Ils ne peuvent échapper les uns aux autres et au bout de ces trois jours, chacun va reprendre sa propre route et il est probable qu'ils ne se reverront jamais plus. Certes, dit Poirot, mais imaginez qu'il y a un accident. Ah non, mon cher ami, je vous en prie. Je reconnais que de votre point de vue, ce serait regrettable. Mais essayons quand même de l'imaginer. Dans cette hypothèse, il y aurait un lien entre tous ceux qui se trouvent ici. Je veux dire, la mort. Reprenez un peu de vin, coupe abruptement M. Bouc en remplissant le verre de son compagnon. Je vous trouve morbide, mon cher. Ce doit être la digestion. Il est vrai, Adnipoirot, que ce que j'ai mangé en Syrie n'a peut-être pas réussi à mon estomac. Il but quelques gorges de vin et puis s'appuyant au dossier de la banquette, il laissa son regard errer au hasard. Il y avait là treize convives de toutes les couches sociales, de toutes les nationalités, comme l'avait si bien dit M. Bouc. Il les observa plus attentivement. Trois hommes étaient attablés juste en face d'eux. Poirot estima qu'il s'agissait de voyageurs seuls, placés-là par le jugement sans faille du personnel de service. Un gros italien basané se curait les dents avec délice. Je pense qu'il doit s'agir de M. Masterman Foscarelli qui est au wagon 4-5. Son vis-à-vis, un anglais mince et pâle du genre réservé et à la mise impeccable, observait le spectacle de l'œil des approbateurs du valet de chambre stylé. À côté de lui, siégeait un Américain, corpulent, en costume tape à l'œil, probablement un représentant de commerce. « Les gens, faut leur en coller plein la vue ! » proclamait-il d'une voix nasillarde. « Les gens, faut leur en coller plein la vue ! » proclamait-il d'une voix nasillarde. L'italien brandit son cure-dent « C'est qu'est-ce que j'ai dit toujours ! » Bon, le petit cliché de l'accent, bien soit. L'anglais préféra se détourner vers la fenêtre et tout sauta. Poirot changea l'objectif. Seule à une petite table était assise, très droite, l'une des vieilles dames les plus laides qui les a jamais vues. Mais sa laideur pleine de classe ne provoquait aucune répulsion et au contraire fascinait. Elle portait la tête haute, autour du cou elle arborait un rang d'énormes perles qui, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, était véritable. D'innombrables bagues couvraient ses doigts. Un manteau de zibeline était jeté sur ses épaules. Une luxueuse petite toque noire venait jurer de façon incongrue sur son visage de batracien jaunâtre. Elle donnait ses instructions au maître d'hôtel d'une voix claire et courtoise mais parfaitement autoritaire. Vous aurez la gentillesse de faire porter dans mon compartiment une bouteille d'eau minérale et un grand verre de jus d'orange et pour le dîner de ce soir vous verrez à me faire préparer du poulet sans sauce et un peu de poisson bouilli. Le maître d'hôtel répondit avec humilité qu'on se conformerait à ses instructions. Elle eut un affable mouvement de la tête puis se leva. Elle posa un instant son regard sur Poirot et se détourna avec toute la nonchalance d'une aristocrate. « C'est la princesse Dragomirov » expliqua M. Bouk à mi-voix. « Russe d'origine, son mari a eu la bonne idée de réaliser toute sa fortune avant la révolution et de la réinvestir à l'étranger. Elle est prodigieusement riche et c'est une vraie cosmopolite. » Poirot aqué ça. Il avait déjà entendu parler de la princesse Dragomirov. « C'est vraiment une personnalité » reprit M. Bouk. « Laide comme les sept péchés capitaux mais qui en imposent. » Poirot marquait son approbation. Marie des Benham avait pris place à l'une des grandes tables en compagnie des deux autres femmes. La première, dans la cinquantaine, portait un corsage à carreaux et une jupe en tweed. Elle avait une masse de cheveux d'un blond fadasse rassemblée en un chignon mal fichu, des lunettes et un long faciès ingrat et douceâtre de brebis belantes. Elle écoutait les propos que d'éviter la troisième aimable et rondelette vieille dame avec une constance monotone sans prendre le temps de respirer ou de marquer un temps d'arrêt. Et alors ma fille m'a dit « Dans ces pays-là, pas question d'appliquer les méthodes américaines. » Voilà ce qu'elle m'a dit. Et puis elle m'a dit « Ces gens-là sont pas récordes naissances. Ils n'ont aucun sens du temps. Mais vous seriez quand même étonnés de voir ce que notre collège arrive à faire. Ils ont trouvé des professeurs remarquables. Je suis persuadée qu'il n'y a rien de tel que l'éducation. « Oh, il nous faut mettre en œuvre nos idéaux occidentaux et apprendre aux orientaux à les suivre. Ma fille dit toujours blablabla. » Le train plongea dans un tunnel et le vacarme se noya dans le reste. Je me fais la réflexion en lisant ce titre que M. Hercule Poirot est toujours accompagné d'un compatriote. C'est jamais le même. Et finalement, son camarade est toujours plus loquace, plus visible que Hercule Poirot qui n'apparaît que par des réflexions intérieures auxquelles nous donne accès le narrateur. Mais c'est marrant comme il y a toujours cette espèce d'ambivalence entre le personnage d'Hercule Poirot, mystérieux mais en même temps risible de l'extérieur, et un autre personnage beaucoup plus apparent, solaire, rayonnant, qui est affable aussi, qui accompagne comme un effet de miroir, ou plutôt même d'opposé, Hercule Poirot. Peut-être qu'il permet déjà de découvrir d'autres personnages parce que c'est vrai qu'Hercule arrive toujours en étranger, de présenter un peu la scène. Peut-être qu'il permet aussi d'apporter une touche humoristique parce qu'Hercule Poirot il est amusant mais toujours de loin. Là par exemple il vient appuyer les réflexions intérieures d'Hercule Poirot mais à l'oral avec une petite blague. Marie d'Ebenham pense à Poirot s'y était peut-être opposée. Une gouvernante apprend à observer une certaine réserve. Il faut respecter les apparences. Et une jeune femme qui n'a que son travail pour vivre se doit de faire preuve de discrétion. Pointeux, Poirot observait aussi l'autre partie du wagon-restaurant. Une femme entre deux âges, toutes deux noirs vêtues, était installée tout au bout contre la cloison. Son visage était large et sans expression. Allemande ou scandinave, jugea-t-il. Très probablement la femme de chambre allemande. Venait ensuite un couple qui conversait avec vivacité. L'homme portait un costume de twitte souble mais il n'était pas anglais. La forme de sa nuque et la carrière de ses épaules trahissaient une origine étrangère. Un individu grand et bien bâti. Quand il détourna la tête, Poirot put remarquer au profil et à la moustache blonde bien fournie d'un homme très élégant d'une trentaine d'années. Son épouse était encore une jeune fille, vingt ans à vue de nez. Elle portait un tailleur noir moulant, une adorable petite toque, noire également, était perchée sur sa tête, à cet angle impossible qu'exigeait la mode. Elle non plus n'était pas anglaise mais son visage encadré de cheveux de jet était ravissant avec son teint d'une pâleur extrême et ses grands yeux bruns. Elle tenait un très long fume-cigarette et ses ongles fraîchement vernis brillaient d'un rouge éclatant. À son doigt resplendissait une grosse émeraude montée sur platine. Il y avait de la coquitterie dans son regard et dans sa voix. Elle est ravissante et chic avec ça, murmura Poirot. Marie et femme, n'est-ce pas ? Sûrement, approuva M. Bouk. Ils appartiennent à l'ambassade de Hongrie, je crois, à un bien beau couple. Il n'y avait que deux autres convives. McQueen, le compagnon de compartiment d'Hercule Poirot, et M. Ratchett, son patron. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. En fait, McQueen, c'est le majordome valet de M. Ratchett. Ce dernier faisait face à Poirot et pour la seconde fois, le petit détective put étudier sa physionomie peu avenante et noter la feinte bienveillance que démentaient les sourcils trop minces et les petits yeux cruels. L'ombre qui passa sur les traites de Poirot n'échappa pas à M. Bouk. « Vous regardez encore votre bête féroce ? » demanda-t-il et Poirot acquiesça. Ayant bu son café, M. Bouk sortit de table. Il avait commencé à déjeuner plus tôt que Poirot, aussi avait-il déjà terminé. « Je retourne à mon compartiment, dit-il. Quand vous aurez fini, venez me rejoindre. Nous pourrons discuter. Ce sera avec plaisir. » Poirot dégusta son café à petite gorgée et commanda une liqueur. Le serveur, muni de sa cassette, passait de table en table pour recueillir le montant des additions. La voix de la vieille américaine s'éleva à la fois stridente et plaintive. « Ma fille me l'avait bien dit. Prends un carnet de bons repas et tu n'auras pas de problème. Pas le moindre problème. Problème, pardon. Mais ça ne marche pas, apparemment. Il y a 10% de plus pour le service et la bouteille d'eau minérale par-dessus le marché. Bizarre, d'ailleurs, cette eau-là. Ils ne sont pas fichus d'avoir de l'évian ou de la Vichy, ce qui me paraît incroyable. C'est à cause. Enfin, ils sont obligés... Comment on dit tout en anglais ? « Obligés de servir de l'eau du pays qu'on traverse, » expliquait la dame aux faciès de moutons. « Eh bien, moi, je trouve ça incroyable, » reprit l'américaine. Elle lança un regard écœuré sur le tas de petites monnaies qui avaient été déposées devant elle. « Qu'est-ce que c'est que ces machins qu'ils m'ont rendus ? Des dinars ou je ne sais trop quoi ? Ça ressemble à tout sauf à de l'argent. Ma fille m'avait dit... » Marie d'Ebenham repoussa sa chaise, eut un sourire impersonnel pour les deux autres femmes et quitta la table. Le colonel Arbutnot se leva et la suivit. Sur quoi, rassemblant les pièces qu'elle méprisait tant, l'américaine se leva à son tour, imité par la moutonnière créature. Le couple hongrois était déjà parti. Il ne demeurait plus que dans le wagon-restaurant, que Poirot, Ratchett et McQueen. Ratchett dit quelques mots à McQueen qui partit aussitôt, puis, au lieu de le suivre, vint s'asseoir inopinément en face de Poirot. « Auriez-vous l'amabilité de m'offrir une allumette ? » demanda-t-il d'une voix douce à peine naziarde. « Je m'appelle Ratchett. » Poirot le saluait à peine. Puis il prit dans sa poche une boîte d'allumettes qu'il tendit à l'autre, lequel s'en saisit, mais ne s'en servit pas. « Je crois, » reprit Ratchett, « que j'ai le plaisir de parler à M. Hercule Poirot en personne. Est-ce bien le cas ? » Poirot s'acclina encore. « Vous êtes remarquablement informé, monsieur. Le détective pouvait sentir sur lui ses étranges yeux perçants qui le détaillaient. « Dans mon pays, nous avons l'habitude d'aller droit au but, » poursuivit Ratchett. « Je voudrais que vous vous chargiez d'un travail pour mon compte. » « Ma clientèle, monsieur, est aujourd'hui assez limitée, » répondit Poirot, les sourcils froncés. « Je n'accepte que très peu d'affaires. » « Oui, bien entendu, je le comprends. Mais ce que je vous propose, M. Poirot, signifie beaucoup d'argent. » Et il répéta d'une voix douceuse, pleine de sous-entendus, « Vraiment, beaucoup d'argent. » Poirot garda le silence durant une bonne minute. « Que souhaiteriez-vous que je fasse pour vous, monsieur ? » « Monsieur Ratchett, » interrogea-t-il enfin. « Je suis riche, M. Poirot, très riche. Et les hommes qui sont dans ma position ont des ennemis. Et j'ai un ennemi. » « Un seul ? » « Que signifie au juste cette question ? » demanda Ratchett, tranchant. « Je sais par expérience, monsieur, que quand un homme est en position d'avoir, comme vous l'avez dit, des ennemis, il en a un général plus d'un. » Ratchett parut soulagé par la réponse de Poirot. « Oui, bien sûr, » répondit-il vivement. « Je comprends. Mais qu'il s'agisse d'un ennemi ou de plusieurs, peu importe. Ce qui compte, c'est ma sécurité. » « On m'a menacé de mort, monsieur Poirot. Et maintenant, croyez-moi, je suis un homme qui prend de grandes mesures de prudence. » D'une poche de sa veste, il fit surgir un court instant un pistolet automatique de petite taille. Puis il ajouta sombre. « Je ne pense pas être du genre à me faire prendre au dépourvu, mais j'estime que deux précautions valent mieux qu'une. Je suis sûr que vous êtes homme à m'en donner pour mon argent. Et rappelez-vous, il s'agit de beaucoup d'argent. » Poirot demeura pensif de longues minutes, mais nul n'aurait pu déchiffrer sur son visage de marbre la moindre trace de ses réflexions. « Je regrette, monsieur, » l'achat-il enfin. « Je ne suis pas en mesure de vous donner satisfaction. » L'autre lui lança un regard vif. « Je m'en doutais, » dit-il. « Dites-moi votre chiffre. » « Vous n'avez pas compris, monsieur, » expliqua Poirot en secouant la tête. « J'ai très bien réussi dans l'exercice de ma profession. J'ai gagné assez d'argent pour pouvoir satisfaire aussi bien à mes besoins que mes caprices. Désormais, je n'accepte plus d'affaires que dans la mesure où, dans la mesure où, disons, elle pique ma curiosité. Je vois. Vous ne manquez pas de souffle. 20 000 dollars ne vous tentent pas ? Certainement pas. Si vous essayez d'obtenir davantage, n'y comptez pas. Je connais bien la valeur des choses et des services, mais moi aussi, monsieur Hatchett. « En quoi mon offre vous déplait-elle ? » Poirot se leva. « Si vous voulez bien me pardonner un propos aussi personnel, dit-il, c'est votre tête qui me déplaît, monsieur Hatchett. » Et il quitta le wagon-restaurant. On va entamer le chapitre 4 qui s'intitule « Un hurlement dans la nuit ». Le Simplen Orient Express entra en gare de Belgrade à 20h45. L'horaire prévoyait un arrêt de 30 minutes. Aussi, Poirot décida-t-il de descendre sur le quai, mais il ne s'y attarda pas. Le froid était vif et si, à un avant protégeait le quai lui-même, la neige tombait à gros flocons. Au moment où il allait remonter dans le wagon-lit, le conducteur qui se tenait au pied de la portière battant la semelle et agitant les bras pour se réchauffer, lui dit avec respect « Monsieur, vos bagages ont été transportés dans le compartiment numéro 1, celui de M. Bouc. Mais où va donc aller M. Bouc ? Il s'est installé dans la voiture en provenance d'Athènes, qu'on vient de nous raccrocher, monsieur. » Poirot s'en fut à la recherche de M. Bouc. D'un geste, son ami rejeta ses protestations. « Ouais, c'est clair, mais je crois que c'est cool dans les polars un peu, un peu de genre comme ça. Ça crée un peu un côté théâtral au récit. Très cluedo. Je vous en prie, vraiment, je vous en prie. C'est beaucoup plus commode comme ça. Puisque vous rentrez en Angleterre, vous serez beaucoup mieux dans la voiture directe pour Calais. En ce qui me concerne, je me trouve très bien ici. C'est calme. Il y a dans le wagon qu'un petit médecin grec et moi. Mais mon cher ami, quelle nuit nous attend ? On me dit qu'on n'a pas vu autant de neige depuis des années. Espérons que nous ne serons pas bloqués. Je ne suis pas rassurée, je peux vous le dire. À 21h15, comme prévu, le train repartit. Peu après, Poirot souhaita une bonne nuit à M. Bouc et retourna dans sa propre voiture en tête de la rame juste après le wagon restaurant. La deuxième journée du voyage avait abattu les barrières sociales. Dans le couloir, devant la porte de son compartiment, le colonel Arbutnot et McQueen dévisés. En voyant apparaître M. Poirot, McQueen s'interrompit au beau milieu d'une phrase. Il semblait très surpris. « Mais je pensais que vous nous aviez quittés. Vous m'aviez dit que vous descendiez à Belgrade. » « Vous m'avez mal compris » dit Poirot avec un sourire. « Mais je m'en souviens maintenant. Nous parlions de cela au moment où le train partait d'Istanbul. Mais alors vos bagages, ils ont disparu ? On les a changés de compartiment, voilà tout. Ah, je vois. » Il reprit sa conversation avec le colonel et Poirot poursuivit son chemin. À deux compartiments du sien, Mme Hubbard, l'américaine Prolix, s'entretenait avec la femme à tête de brebis, une Suédoise, et tenait absolument à lui prêter un magazine. « Mais non ! Prenez-le, ma chère ! » disait-elle. « J'ai beaucoup d'autres choses à lire. À mon yeux, il fait un froid effrayant. » Elle eut à l'adresse de Poirot un aimable petit signe de tête. « Vous êtes trop gentille, dit la Suédoise. Mais pas du tout. J'espère que vous dormirez bien et que votre migraine ira quand même mieux demain matin. Ce n'est que le froid. Je vais me préparer une petite tasse de thé. Vous avez de l'aspirine ? Vous en êtes sûre ? J'en ai à revendre. Eh bien, bonne nuit, ma chère. Madame Hubbard se tourna vers Poirot. Pauvre créature, elle est suédoise et si j'ai bien compris, elle est missionnaire, enseignante. Elle est charmante mais elle ne parle pas bien l'anglais. Elle a été très intéressée par ce que je lui ai raconté de ma fille. Poirot, comme tous ceux qui comprenaient l'anglais à bord du train, savait tout ce qui concernait la fille de Madame Hubbard. Son mari et elle appartenaient au corps professoral d'une grande université américaine à Smyrne. Madame Hubbard, pour les voir, avait accompli son premier voyage en Orient et elle n'avait caché à personne ce qu'elle pensait du débraillé des Turcs et de l'épouvantable état des routes en Turquie. À côté d'eux, la porte d'un compartiment s'ouvrit et le valet de chambre mince et pâle en sortit. Poirot aperçut M. Ratchett assis dans son lit. En voyant Poirot, son visage changea d'expression brusquement, assombrit de colère. Puis le valet referma la porte. Madame Hubbard tira Poirot par la manche. Cet homme me fait une peur bleue. Pas le valet de chambre, bien sûr, le maître. Un drôle de maître, je vous le dis. Il y a quelque chose qui ne colle pas chez cet homme. Ma fille dit toujours que j'ai beaucoup d'intuition. Comme amant, un pressentiment, elle tombe toujours en plein dans le mille. Voilà ce que dit ma fille. Et j'ai un pressentiment à propos de ce bonhomme. Son compartiment est juste à côté du mien et ça ne me plaît pas. La nuit dernière, j'ai mis mes valises devant la porte de communication parce que j'avais l'impression qu'il essayait de tourner la poignée. Vous savez, je ne serais pas étonnée qu'on s'aperçoive que c'est un meurtrier, un de ces brigands qui écume les trains dont parlent les journaux. Je suis peut-être folle à lier, mais je n'y peux rien. Ma fille m'avait dit que j'aurais un voyage sans histoire, mais je ne suis pas vraiment à l'aise. C'est idiot de ma part, mais je sens qu'il peut se passer n'importe quoi, et vraiment n'importe quoi. Et puis, je n'arrive pas à comprendre comment ce garçon qui est très sympathique peut supporter d'être le secrétaire de cet individu. Le colonel Arbutnot et McQueen remontaient le couloir dans leur direction. Venez dans mon compartiment, disait McQueen. Il n'y a pas encore été préparé pour la nuit, mais voyez-vous ce que j'aimerais bien comprendre à propos de la politique britannique aux Indes ? Les deux hommes passèrent leur chemin et entraient dans le compartiment de McQueen. Madame Ebbard prit congé de Poirot. Je crois que je vais aller tout droit au lit lire un peu. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Poirot pénétra dans son compartiment qui jouxtait celui de Ratchet. Il se déshabilla, se coucha et lut pendant une demi-heure avant d'éteindre la lumière. Il se réveillait en sursaut quelques heures plus tard et il sut ce qu'il avait réveillé. Une plainte stridente, presque un hurlement qui provenait d'un endroit très proche. Au même instant, une sonnette d'appel persa le silence. Poirot s'assit et ralluma la lumière. Le train, nota-t-il, était à l'arrêt, probablement dans une gare. Le hurlement l'avait glacé. Il se souvint que Ratchet occupait le compartiment contigu. Il se leva et en trouvait sa porte pour apercevoir le conducteur du wagon-lit arriver et frapper à la porte de Ratchet. Poirot, par l'entrebaillement, observait de tous ses yeux. Le conducteur frappa une seconde fois. À l'autre bout de la voiture, une sonnette retentit et une lampe clignota. Le conducteur regardait par-dessus son épaule. Du compartiment voisin, une voix dit en français « Ce n'est rien, je me suis trompée. » « Bien, monsieur. » Le conducteur remonta le couloir en sens inverse pour frapper à la porte signalée par la lampe clignotante. Poirot se recoucha soulagé et consulta sa montre avant d'éteindre la lumière. Il était exactement minuit trente-sept. Chapitre 5 et ça va être le dernier de cette lecture, je pense. On va voir, on va voir. En tout cas, il s'intitule « Le crime ». Donc on rentre enfin dans les nids. Poirot ne parvenait pas à se rendormir. Le grondement et les vibrations du train en mouvement lui manquaient. S'ils étaient vraiment à l'arrêt dans une gare, il y régnait un calme étrange. Et par contraste, les bruits provenant du wagon à l'île lui-même résonnaient d'une manière inhabituelle. Dans le compartiment voisin, il entendait Ratchett s'agiter. D'abord, le déclic d'ouverture du couvercle du lavabo, puis un robinet tourné à fond, puis encore quelque chose comme un éclaboussement et enfin un second déclic qui signalait que le couvercle du lavabo était cette fois refermé. Il y avait aussi des pas dans le couloir, les pas étouffés de quelqu'un qui est chaussé de pantoufles. Allongé, Hercule Poirot contemplait le plafond. Pourquoi diable, se demandait-il, cette guerre était-elle aussi silencieuse ? Il avait oublié avant de se coucher de demander une bouteille d'eau minérale et il avait la gorge sèche. Un nouveau coup d'œil à sa montre, une heure quinze à peine passée. Il décida d'appeler le conducteur et de réclamer une bouteille d'eau. Son doigt atteignit déjà le bouton d'appel quand une sonnerie brisa le silence. Il retint son geste. Le conducteur ne pouvait répondre à toutes les demandes à la fois. Dring, dring, dring ! La sonnerie ne cessait de retentir. Que faisait le conducteur ? Celui ou celle qui l'appelait s'impatientait. Le sonneur devait avoir l'index collé au bouton. Poirot entendit alors les pas précipités du conducteur qui arrivait en hâte et frappait à une porte proche de la sienne puis deux voix. Celle confuse et différente du conducteur, l'autre féminine perçante et évolubile. Madame Hubbard, bien sûr. Hercule Poirot esquissa un sourire. L'échange qui paraissait vigoureux se prolongea un bon moment. Les arguments de Madame Hubbard semblaient inépuisables. Quand la question fut réglée, Poirot entendit clairement un bonne nuit madame suivi du verrouillage de la porte du compartiment. Il se dessinait à sonner. Le conducteur arriva sans attendre. Son front guisselet et son visage était marqué par la contrariété. De l'eau minérale, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Sans doute, le conducteur crut-il apercevoir une lueur de sympathie dans le regard de Poirot car il laissait échapper la dame américaine. Oui ? Le conducteur s'épongea le front. Elle vient de m'en faire voir toutes les couleurs. Elle est persuadée qu'il y a un homme dans son compartiment. Vous imaginez ? Dans un espace aussi petit ? Je me demande où il pourrait bien se cacher. J'ai essayé de la raisonner et de lui démontrer qu'elle se trompait mais elle a insisté. Elle m'a affirmé qu'elle s'était réveillée et qu'elle avait vu un homme. Je lui ai demandé comment il aurait pu sortir en fermant de l'intérieur mais elle ne voulait rien entendre. Vraiment. Comme si nous n'avions déjà pas assez de soucis. Cette neige... La neige ? Oui, monsieur. Vous avez dû remarquer. Nous sommes à l'arrêt. La machine est prise dans une congère. Dieu seul sait combien de temps ça peut durer. Une fois, je m'en souviens, nous avons été bloqués par la nage pendant toute une semaine. Et où sommes-nous au juste ? Entre Vinkov-Xie et Brod ? Oh là là ! Soupir à Poireau. Le conducteur s'absenta un instant et revint avec le minéral. Bonsoir, monsieur. Poireau buit un grand verre d'eau et se recoucha. On va limiter un peu. Il venait de trouver le sommeil quand il se réveillait de nouveau en sursaut. Il lui sembla cette fois que quelque chose était tombé juste derrière la porte du compartiment avec un bruit sourd. Il sauta de son lit et elle a regardé. Rien. Rien, à l'exception d'une femme drapée dans un cumul mono écarlate au loin dans le couloir. À l'autre bout du wagon, le conducteur assis sur son siège inscrivait des chiffres sur de grandes feuilles de papier. Il régnait un silence de mort. Décidément, j'ai les nerfs en pelote, pense à Poireau. Il se remit au lit et se rendormit jusqu'au matin. Au réveil, ils étaient déjà toujours arrêtés. Ils étaient toujours arrêtés. Il releva le rideau, constata que d'énormes masses de neige s'étaient... j'ai du mal, excusez-moi. Au réveil, ils étaient toujours arrêtés. Il releva le rideau et constata que d'énormes masses de neige cernaient le train. Un coup d'œil à sa montre lui indiqua qu'il était plus de 9h. À 9h45, pomponné, pommadé, comme à son habitude, il fit son entrée au wagon-restaurant où retentissa un concert de lamentations. Entre les passagers soudés par leur malheur commun, toutes les barrières étaient tombées. La voix gémissante de Madame Hubbard dominait le cœur des pleureuses. Et ma fille qui me disait que ce serait le voyage le plus facile du monde, que je n'avais qu'à monter dans le train et attendre d'arriver à Paris. Et maintenant, on est peut-être ici pour des jours et des jours. Et mon bateau qui apparaît après-demain, comment est-ce que je vais faire pour le prendre ? Mon grand acting, comme d'habitude. Et aucun moyen de télégraphier pour annuler mon passage. Ça me rend folle. L'italien déplora les rendez-vous urgents qu'il attendait à Milan, tandis que le gros américain exprimait sa sympathie d'un « C'est pas de chance, ma pauvre dame », sans écarter l'idée que le train ne puisse rattraper son retard. « Ma sœur, ces enfants m'attendent » baragouina en larmes la Suédoise. « Je ne peux rien leur dire. Qu'est-ce que eux vont penser ? Ils vont croire que malheur j'ai eu ? » « Combien de temps allons-nous rester plantés ici ? » interrogeait Marie d'Ebenham. « Quelqu'un a-t-il le courant ? » La voix de la jeune femme trahissait une certaine impatience, mais Poirot ne put s'empêcher de remarquer qu'elle n'avait plus rien de la fébrilité anxieuse qu'il avait décelée lors de l'incident survenu au Taurus Express. Madame Hubbard repartit plus belle. « Mais qu'est-ce que c'est que ce train ? Personne ne sait rien, personne ne fait rien. Ces étrangers sont tous des fainéants. Chez nous, au moins, on essaierait de faire quelque chose. » Le colonel Arbutnotte se tourna vers Poirot et commença dans un français hésitant. « Vous êtes un directeur de la ligne, je crois. Monsieur, vous pouvez nous dire ? » Poirot se arrêta de le détromper. « Non, pas du tout, » répondit-il en anglais. « Vous m'avez confondu avec mon ami, Monsieur Bouk. Oh, je suis désolé. » « Je vous en prie, c'est normal. Je suis maintenant dans le compartiment qui était le sien. » Monsieur Bouk ne se trouvait pas dans le wagon-restaurant. Poirot se mit en devoir de relever les autres absences. La princesse Dragaoumirov, le couple hongrois, Ratchett, son valet de chambre et la femme de chambre allemande. La suédoise s'essuie les yeux. « Je suis ridicule. Je pleure comme un bébé. Quoi qu'il arrive, c'est pour notre bien. » Mais cette résignation chrétienne était loin d'être partagée. « Eh bien, tant mieux pour vous, » dit vivement McQueen. « Mais on peut rester là des années. » « Et dans quel pays sommes-nous ? » génie Mme Hubbard. Une voix répondit qu'il se trouvait au beau milieu de la Yougoslavie. « Encore un de ces machins de Balkan. On n'est pas sorti de l'auberge. » Poirot se tourna vers Mademoiselle des Benham. « Il n'y a que vous qui fassiez preuve d'un peu de patience, Mademoiselle. » « À quoi bon s'énerver ? » répliqua-t-elle en osant les épaules. « Vous êtes bien philosophe. » « Cela implique du détachement. » « Mais moi, je suis plus égoïste. J'ai appris à m'éviter les émotions inutiles. » Elle parlait sans le regarder, les yeux fixés au travers de la vitre, sur l'avancellement de neige. « Vous êtes une personne très forte. » la complimente à Poirot. « Peut-être la plus forte de nous tous. » « Oh non, pas du tout. Je connais quelqu'un de plus fort que moi. » « Qui donc ? » Marie des Benham parut soudain se ressaisir et se rappeler qu'elle s'adressait à un étranger, à un presque inconnu, avec lequel elle n'avait pas échangé jusqu'alors plus d'une douzaine de phrases. Elle eut un petit rire poli, mais distant. « Eh bien, cette vieille dame, par exemple, je suis sûre que vous l'avez remarqué. Elle est très vieille et très laide, mais elle me fascine. Il suffit qu'elle lève le petit doigt et demande quelque chose d'une voix polie pour que tout le monde dans le train se mette à galoper. » « Tout le monde galope aussi pour mon ami M. Bouc, » remarqua Poirot. « Mais ce n'est pas grâce à son autorité naturelle. C'est seulement parce qu'il est l'un des directeurs de la compagnie. » Marie d'Ebanham sourit. La matinée s'étirait. La plupart des passagers comme Poirot avaient choisi de demeurer dans le wagon-restaurant. Vu les circonstances, rester ensemble paraissait le meilleur moyen de passer le temps. C'est ainsi qu'il reput Poirot puis en apprendre encore davantage sur la fille de Mme Hubbard et sur les habitudes quotidiennes de feu M. Hubbard qui sa vie durant avait toujours commencé son petit déjeuner par des céréales et ne s'était jamais couché sans enfiler les chaussettes spéciales de Mme Hubbard tricotées pour ce seul usage. « En réalité, je pense que t'es coincé dans un train avec cette femme. Tu deviens fou. » Fou. Il était en train d'écouter un exposé long et confus sur les tenants et les aboutissants de la vocation missionnaire de la Suédoise quand un conducteur des wagons-lits s'approcha de lui. « Pardon, monsieur. Oui ? M. Bouc vous présente ses compliments et il serait très heureux que vous puissiez le rejoindre pour quelques minutes. » Poirot se leva, grommela quelques mots d'excuse à l'adresse de la Suédoise et suivit le conducteur qui n'était pas celui de sa voiture mais un grand gaillard blanc. Ils traversèrent la première voiture-lit, le conducteur frappa à la portée d'un compartiment de la suivante puis s'effaça pour laisser Poirot entrer. Le comportement n'était pas celui de M. Bouc C'était un comportement de seconde classe apparemment choisi pour ses dimensions supérieures. On avait le sentiment qu'il était bondé. Un peu, ouais. Je vois pourquoi tu penses à elle. Je pense qu'en même temps si tu veux l'éviter reste dans ton wagon. Ou tente des expériences c'est peut-être comme ça que ça s'est créé que ce sont créés les boules-caisses. M. Bouc était assis sur un strapontin à côté de la fenêtre. Dans le coin opposé se tenait un petit homme brun qui scrutait la neige. Debout, un homme en uniforme bleu, le chef de train et le conducteur de sa propre voiture bloquaient le passage. « Vous voilà enfin, mon cher ! » s'écria M. Bouc. « Entrez ! Nous avons besoin de vous ! » Le petit homme brun s'écarta un peu, les deux conducteurs se reculèrent et Poirot pu s'installer en face de son ami dont l'expression selon une formule qui l'affectionnait lui donnait furieusement à penser. « Il était évident qu'un événement sortant de l'ordinaire était survenu. Que se passe-t-il ? » demanda-t-il. « Bonne question. D'abord, le train est bloqué par la neige et ensuite... » M. Bouc marqua un temps d'arrêt alors que le conducteur laissait échapper à une sorte de hoquet. « Et ensuite ? » « Ensuite, nous avons tout simplement retrouvé un de nos voyageurs poignardé dans son lit. » s'exclame à M. Bouc avec des accents de désespoir. « Un voyageur ? » « Quel voyageur ? » « Un Américain. » « Un certain... » « Ratchett. » « Oh ! » « Si je ne me trompe, » dit M. Bouc les yeux sur le dossier qu'il avait ouvert devant lui. « Un Américain. » « Un certain... » « Un certain Ratchett. » « Si je ne me trompe, » dit M. Bouc les yeux sur le dossier qu'il avait ouvert devant lui. « C'est cela même, » octa le conducteur, livide. « Laissez ce malheureux s'asseoir, » intervint Poirot. « Il va tourner de l'œil. » Le chef de train s'écarta tandis que le conducteur s'effondrait, la tête dans les mains. « Voilà une affaire sérieuse, » jugea Poirot. « Je pense bien que c'est sérieux, » reprit M. Bouc. « Pour commencer, nous avons un meurtre sur les bras. Et comme si cela ne suffisait pas, la conjecture est des plus inhabituelles. Nous sommes bloqués et ça peut durer des heures, voire des jours. Et en plus, dans d'autres pays, la palisse monte dans les trains. Mais en Gugoslavie, eh bien non. Ah, nous voilà dans de beaux draps. J'avoue, c'est super chaud. Ils sont coincés dans la neige avec un meurtrier dans le train. La situation est complexe, » commenta Poirot. « Et vous ne savez pas tout. Le docteur Constantine pense... » Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous présenter. Le docteur Constantine, M. Poirot, les deux hommes se saluèrent. « Le docteur Constantine pense que la mort est survenue vers une heure du matin. Dans ce domaine, il n'est jamais facile d'avoir de certitude, » décrata le petit docteur. « Mais je peux dire sans risque de me tromper que la mort est intervenue entre minuit et une heure du matin. » « À quelle heure a-t-on vu M. Ratchett vivant pour la dernière fois ? » interrogea Poirot. « À 23h20. Il était encore en vie puisqu'il a parlé au conducteur, » expliqua M. Bouk. « C'est exact, » approuva Poirot. « J'ai moi-même entendu leur conversation. Est-ce le dernier élément ? » « Oui. » Poirot se tourna vers le médecin qui poursuivait son compte-rendu. « La fenêtre du compartiment de M. Ratchett a été trouvée grande ouverte, ce qui les est supposé que le meurtrier a pris la fuite par là. Mais à mon avis, cette fenêtre ouverte n'est qu'un leurre. Quiconque ne serait enfu ainsi aurait laissé des traces dans la neige. Or, il n'y en a pas. » Bon, là, il va falloir qu'on note pas mal de choses, mais je vais lire le passage d'abord. « Quand le crime a-t-il été découvert ? » « Michel appela M. Bouk. » Le conducteur se dressa. La pâleur de l'effroi marqua encore ses traits. « Dites à ces messieurs ce qui s'est exactement passé, » ordonna M. Bouk. « Le valet de M. Ratchett a frappé plusieurs fois, à sa porte ce matin. raconta Michel d'une voix heurtée. Il n'y avait pas de réponse. Et il y a à peu près une demi-heure, le maître d'hôtel du wagon-restaurant est passé. Il voulait savoir si ce monsieur déjeunerait. Il était onze heures, vous comprenez ? » Je lui ai ouvert la porte du compartiment avec mon pass. « Mais il y a une chaise de sécurité et elle était mise. » Une chaise de sécurité, pardon. Il n'y eut pas de réponse. Tout était silencieux à l'intérieur. Il faisait froid. Un froid de canard. « J'ai pensé que ce monsieur avait peut-être eu une attaque et j'ai appelé le chef du train. Nous avons brisé la chaîne, nous sommes rentrés. » Il était... « Oh, c'est terrible ! » Il enfouit son visage dans ses mains. La porte était fermée de l'intérieur. La chaîne était mise, réfléchit Poirot. « Mais ce n'était pas un suicide, c'est bien cela ? » Le médecin grec eut un rire sardonique. « À votre avis, un homme qui se suicide, peut-il se poignarder lui-même à dix, douze, quinze endroits différents ? » « Pour là, une férocité plus ordinaire, » dit Poirot, les yeux écarquillés. « C'est sûrement une femme, » reprit le chef du train, prenant la parole pour la première fois. « On ne peut pas s'y tromper. C'était une femme. Et il n'y a qu'une femme pour poignarder un homme comme ça. » Le docteur Constantine, pensif, s'écoua la tête. « Si c'est une femme, dit-elle, elle possède une force peu commune. Je ne veux pas vous embrouiller avec le jargon médical, mais je peux vous donner l'assurance qu'un ou deux coups ont été portés avec une telle force que la lame a traversé d'épais ensembles d'os et de muscles. » « À l'aidance, le crime n'a rien de scientifique, » constata Poirot. « Il est même totalement non scientifique, » confirma le médecin. « Les coups paraissaient avoir été portés n'importe où, n'importe comment, au hasard. Dans certains cas, la lame a été déviée et n'a causé que des lésions mineures, comme si l'assassin avait fermé les yeux avant de frapper de manière frénétique. « C'est une femme ! » répéta le chef de train. « Les femmes sont comme ça. Quand elles sont enrangées, elles ont une force incroyable. » « C'est un argument stupide, vraiment. » « Les femmes sont dictées par leur passion, donc elles font des crimes passionnels un peu gores et excessifs. » Il hauchait la tête avec tant de conviction que chacun imaginait qu'il parlait d'expérience. « Je peux peut-être apporter ma contribution à ce que vous savez déjà, » reprit Poirot. « Monsieur Ratchette m'a parlé hier. » Pour autant que j'ai pu le comprendre, il m'a confié qu'il craignait pour sa vie. Il a été descendu pour reprendre l'expression américaine. Et la Saint-Saint n'est pas une femme. « C'est un gangster. » « Ou un tueur à gage, » fit valoir Monsieur Bouk. « Pourquoi il dit ça ? » En constatant l'abandon de sa propre théorie, le chef de train prit une expression affligée. Et si c'est le cas, il a vraiment agi en amateur dit Poirot d'une voix qui exprimait un certain mépris. « Nous avons donc là un train énorme, américain, vulgaire, épouvantablement habillé. » Excusez-moi, je lis très très mal. « Nous avons dans le train un énorme américain vulgaire, épouvantablement habillé, » suggéra Monsieur Bouk, qui suivait sa petite idée. « Il mâche du chewing-gum, ce qui, je crois, ne se fait pas chez les gens bien élevés. Vous voyez de qui je parle ? » Le conducteur auquel s'adressait le propos approuva. « Oui, Monsieur, celui du numéro 16, mais ça ne peut pas être lui. Je l'aurais vu entrer ou sortir de son compartiment. » « Peut-être que non, mais nous verrons plus tard. » Pour le moment, la question est « Que faire ? » lança Monsieur Bouk en regardant Poireau. Le détective lui rendit son regard. « Allons, mon cher, » répondit, reprit Monsieur Bouk. « Vous voyez très bien ce que je vais vous demander. Je connais vos capacités. Prenez l'enquête en main. Non, ne refusez pas. Je m'exprime ici au nom de la Compagnie internationale des wagons-lits. Tout serait plus simple si nous pouvions offrir la solution sur un plateau à la police yugoslave quand elle finira par arriver. Sinon, il y aura immanquablement des retards, des ennuis, des monceaux d'embarras. Peut-être même, qui sait, des ennuis pour des innocents. Tandis que si vous trouvez la solution, nous n'aurons plus qu'à leur dire « Un meurtre a été commis et voilà le coupable. » « Et imaginez que je ne trouve pas la solution. » « Ah, mon cher ! » s'exclame à Monsieur Bouk avec des inflexions qui devenaient charmeuses. « Je connais votre réputation. Je connais vos méthodes. Pour vous, c'est l'affaire idéale. Vérifiez les antécédents de tous ces gens établir leur bonne foi. Cela nous prendrait un temps fou et ce serait une source de problèmes sans fin. Mais ne vous ai-je pas entendu dire bien souvent que pour résoudre une énigme, il suffit de s'installer dans un fauteuil et de réfléchir ? Faites-le ! Interrogez les passagers du train, allez voir le corps, étudiez les indices que vous pourrez trouver et alors... Eh bien, je crois en vous. Je sais que vous ne vous vantez pas bêtement. Asseyez-vous et réfléchissez. Utilisez, comme je vous l'ai souvent entendu dire, les petites cellules grises de votre intelligence et vous trouverez. Il se pencha avec affection vers son vieil ami. Bonsoir, Castrosama. T'arrives juste au moment du crime. Votre foi en moi me touche beaucoup, mon cher, répondit Poirot ému. Comme vous le dites, ça ne peut pas être une affaire difficile. Moi-même, la nuit dernière... Ah, mais ne parlons pas de ça maintenant. À dire vrai, ce problème m'intrigue. Il n'y a pas une demi-heure, je déploierai moi-même les longues heures d'ennui qu'il allait falloir subir tant que nous sommes bloqués ici. Et maintenant, voilà qu'une superbe énigme me tombe du ciel. Vous acceptez alors ? demanda M. Bouk, plein d'espoir. C'est d'accord. Confiez-moi cette enquête. Parfait. Nous sommes tous à votre disposition. Pour commencer, il me faudrait un plan de la voiture Istanbul-Calais avec l'identité des passagers occupant les différents compartiments. J'aimerais aussi voir leurs billets et leurs passeports. Michel va aller vous les chercher. Le conducteur des wagons-lits sortit du compartiment. Quels sont les autres passagers du train, dérangea Poirot. Dans cette voiture, il n'y a que le docteur Constantin et moi. Dans la voiture qui vient de Bucarest, il n'y a qu'un vieux monsieur boiteux que le conducteur connaît bien. Après cela, ce sont des voitures ordinaires mais elles ne nous importent pas puisque la porte de communication a été verrouillée hier soir après le dernier service du Guinée. Et devant la voiture Istanbul-Calais, il n'y a que le wagon-restaurant. Alors il semble bien, dit Poirot, lentement, que nous devions chercher le meurtrier dans la voiture Istanbul-Calais. Puis il se tourna vers le médecin. C'est bien ce que vous sous-entendiez, n'est-ce pas ? Le grec approuva. Vers minuit et demie, le train s'est retrouvé bloqué dans ses congères et personne n'a pu le quitter depuis. Le meurtrier est parmi nous, dans le train, conclut M. Bouk avec solennité. S'ils avaient réussi à rejoindre la prochaine gare, le meurtrier aurait pu s'enfuir avant qu'on découvre le corps de M. Ratchett. Donc c'est vraiment un pur hasard qui a conduit à ce que Harku Paro puisse résoudre cette enquête. On va noter toutes les informations qu'on a apprises durant ce chapitre parce qu'il est quand même assez dense. Après on va faire un petit bilan. Il est quand même relativement tôt. On termine tôt ce soir mais ça veut dire que la semaine prochaine ce sera un plus long stream. Donc j'espère vous voir au rendez-vous pour trouver un petit peu qui est le suspect et réussir un peu à tourner cette enquête avec brio. Merci en tout cas d'avoir suivi le premier épisode de cette lecture. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous trouvez des moyens d'améliorer le format. N'hésitez pas comme c'est la première fois qu'on utilise le tableau. Je vais essayer de le remanier mais pour l'instant j'aime quand même bien. Bonne soirée à tous. Bon week-end pour ceux qui ne travaillent pas demain. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et on se dit à très vite. Et la semaine prochaine je n'oublierai pas de ouvrir la case de mon calendrier avec vous. Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada